Le groupe Positive Black Soul est né d'une rivalité, une rivalité artistique, parce que nous étions deux groupes. Vraiment, j'avais mon groupe, The Claims MCS, et Awadia avait son groupe de syndicates, et en ce moment, il n'y avait pas vraiment de groupe. On se rencontrait dans une boîte d'ennemi qui n'existe plus aujourd'hui, le Subset Sahel, qui appartenait à Földer Vadir, qui nous a beaucoup aidés. Et on se rencontrait là-bas, on se regardait un peu un chien de faïence, parce que c'était une question de... Voilà, on était les petits jeunes, c'était mon cousin, mon doux, c'est là, parce qu'on m'a dit, tu as du talent, vas-y. Il me disait, non, je ne crois pas à ces histoires-là, moi, je voulais être pilote, je voulais faire aviation, parce que j'étais très fan de mon père, qui était dans l'aviation. Lui aussi, tuait son âme. Et après, c'est comme ça, bon, en s'amusant, je suis vraiment rentré dedans en m'amusant. Et on se rencontrait dans cette boîte, chaque fois, et puis chacun regardait lui. Et nous, on disait que les vieux là, ils sont libres. Mais toute notre rivalité, c'était sur scène, c'était une histoire de talent, une histoire de texte, c'était vraiment de la qualité. Et puis, un beau jour, on a pris le même bus en rentrant. Et Awadi est venu vers nous, et il nous a dit, salut les gars, ça va ? Demain, c'est mon anniversaire. On est venu, c'est mon anniversaire, je vous invite. Et puis, on est venu. On est allé chez lui. Et à la fin de la soirée, c'était une soirée dansante, à la fin de la soirée, on était là-bas en train de faire des freestyles, tout ça. On a discuté, on a parlé de beaucoup de choses, d'engagement social, politique, du panafricanisme, notre vision des choses, mais c'était la même chose. Et puis, on s'est dit, mais quand on fête la rivalité, alors qu'on aborde les mêmes termes, on a la même philosophie. On a les mêmes héros qui étaient chers en Tadjo, en Le Provin, etc., des gens comme ça. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se mettre ensemble. Et quelques mois après, parce qu'en plus, quelques mois après, mon cousin retournait en France pour ses études. Son acolyte aussi à lui poursuivait ses études, et lui aussi à les faire de l'aviation. Et on est restés tous les deux, et on a créé l'école. Ben, on a voulu arrêter, et c'est autre chose, chacun a mis carrières solo. Et le plus important, en tout cas, c'est qu'on a su garder de bonnes relations. Les gens ont raconté des histoires, les ont interprétées, chacun a leur manière. Mais ça se comprend. Quand les gens voient un groupe qu'ils aiment, et des personnes qu'ils aiment voir ensemble, et que du jour au lendemain, on leur dise que ces personnes ont choisi de faire des carrières solo, ça ne fait pas forcément plaisir. Et pendant qu'on était ensemble aussi, ça ne faisait pas plaisir à d'autres. Donc chacun va interpréter à sa manière. Mais voilà, n'empêche, on n'a jamais raté l'occasion de se retrouver. On n'a jamais arrêté de se voir, de discuter, de partager. Et quand un audience dise par les enfants d'un album, ils m'appellent pour que je vienne l'écouter, me donnez mon avis, des fois de me mettre sur le titre, et vice versa, moi aussi. Et on partage beaucoup de choses.